Salut YouTube et bienvenue sur un nouveau défi Phasmophobia, un défi Phasmophobia un peu spécial aujourd'hui. J'ai eu une petite idée, je me suis dit on va faire du sans preuve, mais du sans preuve, pas comme d'habitude, on va faire du sans preuve sans chasse. Le chat est chaud, le bit est bon, le sans preuve sans chasse comme son nom l'indique, l'entité ne donne aucune preuve et ne peut pas chasser. Je me suis dit tiens, est-ce qu'on peut réussir à trouver quand même les fantômes sans leur chasse, parce que c'est vrai qu'on trouve quand même beaucoup de fantômes avec les bruits de pas. A quel point on peut trouver tous les fantômes ? Est-ce qu'on va pas y arriver ? Est-ce qu'on va y arriver ? La réponse, tout de suite, on est parti baby sur la willow en sans preuve sans chasse. Magnifique, bonjour YouTube. Accordia j'ai déjà fait le sprint, le sprint infini. Alors pour ceux de YouTube, on vient de mettre la game en sans preuve mais sur une base de professionnels, donc on a l'accès évidemment à la santé mentale et l'activité. Allez, on va commencer. Donc le fantôme ne peut pas chasser évidemment. 25% de santé mentale, le sel et l'ouméaf. Va voir sur YouTube la vidéo qui s'appelle Fast & Phantom. Elle est incroyable. Tu vois, j'ai mis le fantôme à 150% mais moi aussi à 150. Et on fait des chasses et tout, c'est n'importe quoi. Alors, YouTube, on se demandait si on devait mettre tous les objets maudits. Pour l'instant, on en a mis qu'un. On verra comment ça se passe. Alors, on a la planque ici. De toute façon, les plans qu'on s'en fout. Là, c'est le réflexe. La planque on s'en fout. Donnez-nous un signe. Même les chasses maudites, je crois, sont cancel quand tu utilises l'entité amicale. Alors, on a l'os. Il y a moins que ça soit dur. Il y a moins que ça soit super dur sans chasse. Ok, on a le cercle d'invocation. Parce que du coup, tous les fantômes qui chassent tôt, tu ne peux pas les tester. Donc en vrai, peut-être que sans preuve, c'est trop dur. Peut-être qu'on devrait faire du cauchemar sans chasse, tu vois, peut-être. Tu sais ce que je veux dire ? Peut-être qu'on a vu un peu trop... Ok, le marteau. Le marteau. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Ok, le marteau. Est-ce qu'on a bougé des trucs ici, non ? Ok, est-ce qu'il a bougé des trucs ici ? Je n'ai pas l'impression. Alors, est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il m'a suivi ? Il vient d'allumer la lumière. Et de la ré-éteindre. Donc déjà, on peut enlever le cauchemar. Il vient de faire bouger le marteau ici. Ok. Ok, un fantôme... Un fantôme qui sait ce qu'il fait. Il vient de refaire bouger un truc. Ok. Alors du coup, oui, le jeu, évidemment, tu ne peux pas mourir. Mais c'est plutôt pour le défi, tu vois. Ce n'est pas pour les sous, pas pour... Du coup, il peut quand même faire ses pouvoirs. Oui, oui, il peut faire ses pouvoirs. Donc là, on n'a pas de double interaction parce que j'avais pensé aux jumeaux au début. Peut-être qu'on se le fera avec une preuve. Parce que c'est vrai que sans preuve, c'est peut-être chaud. Alors, on va du coup... Parce que tu vois, il y a des fantômes qu'on ne peut pas tester. Je pense le djinn. Ah, c'est le djinn. Tu peux avec son pouvoir à la limite. D'ailleurs, on va faire ça. On va faire le test du spectre aussi. On va voir. Écoutez, on va voir où ça nous mène. Ouais, ça demande de chasser un peu. Il y a quand même perso aléatoire. J'ai eu sans preuve, sans sprint. Ah bah, tu m'étonnes, c'était horrible. Alors, on va poser ça ici. Voilà. Tester le sel. Et puis comme ça, ce qui est intéressant, c'est de voir quels fantômes on ne peut pas trouver. Parce qu'en vrai, les jumeaux, on peut. Même sans chasse. Donnez-nous un... Oh shit. Mon appareil... Il est actif de ouf. Ok, ce n'est pas un spectre. Ce n'est pas un spectre. On prend pour l'argent. Ah, mais je suis con. Je suis en multiplié 14-0. Merci à tous. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Ok. Ok, ok, ok. On va tester la banchie, tout ça. Démon ? Oh merde. Tu le fous à la machine, c'est rétrécit. C'est que c'est un jean. Merci Noise. Obaké, spectre, mimique. On peut aussi sans chasse. Non, l'obaké, tu ne peux pas. Astérus. Mais le mimique, c'est vrai que tu peux. Parce que le mimique a les orbes. Non, non, le mimique, tu ne peux pas. Le... L'obaké, tu ne peux pas. Sans chasse, oui. Sans preuve, non. Il va toujours prendre de l'argent, même s'il n'y en a pas. Alors, est-ce qu'on a orbes ? En vrai, le mimique serait le plus simple. Il vient de marcher dans le sel encore. Il n'y a pas d'orbes. Déjà, on peut enlever le mimique. Il a marché dans le sel, ici. Je vais bouger quelques trucs. On va faire un tas. On va faire un tas. Tester le polter. Eh, ça touche les portes et tout. Il est chaud. Il vient de marcher dans le sel, là. En vrai, chat, si je pouvais modifier quelque chose, je pense que je modifierais le... Je modifierais la santé mentale. Je commencerais avec 0% de santé mentale, peut-être. Oh, vous avez entendu ? Oh, il n'arrête pas de toucher les interrupteurs et tout. Il n'arrête pas de toucher les interrupteurs. T'as vu, je ne l'ai touché qu'une fois. Le reste, c'est lui. Donc déjà, ce n'est pas un jean. Je vais chercher une bougie. C'est un interruptophile, ouais. Sans preuve, l'entoume est quand même la gasselle. Non, 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 non. Si, si, il a parlé aussi. On tue Afurax. Du coup, il peut quand même faire ses pouvoirs. Oui, oui, oui. Alors, attends. Il faut que je prenne une bougie. Il faut qu'on teste l'Oni, quand même. Il y a pas mal de fantômes qu'on peut tester sans chasse. Le revenant, on ne peut pas. Eh, c'est chaud quand même. Alors, attends. Je suis à combien ? Je suis à 76, 77, ok. J'ai pas de briquet. Il me faut un briquet. Il a coupé le courant. Non, non, il l'a pas fait sauter. Il a coupé le courant. Tu peux voir la différence qu'Omi, en fait, s'il coupe le courant ou s'il le fait sauter. S'il le fait sauter, toutes les lumières seront éteintes quand tu remets le courant. S'il le fait, enfin, s'il coupe le courant, les lumières seront rallumées. C'était pas clair, mais t'as compris, je pense. Je viens littéralement de le faire, Imran. Regarde. Donnez-nous un signe. J'aimerais bien un petit événement paranormal. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Après, ça, c'est assez loin comme frau, mais c'est pas non plus incroyable. Donnez-nous un signe. On entend la tempête dehors. C'est pas une ombre. Non, ça peut pas être une ombre. Parce qu'il achetait des trucs à côté de moi, je crois. Tu me mets le doute. Où êtes-vous ? Ok, je pense pas que ce soit un polter. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Oh, il a bougé le truc au moment où je suis sorti. Comment tu vas, Seiken ? Ah, tu m'as mis le doute. C'est pas faux. Shiro Juji ! Merci beaucoup pour ton deuxième mois, tu regardes. Merci énormément. Là, il vient te faire bouger un truc. Il vient te faire bouger un truc que j'ai entendu. C'était où ? Oh, la salope. Pardon. Ok, ok, ok. Je vais aller voir ma santé mentale. Je vais très bien, je vais très bien. On teste des défis à la con. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il n'a pas bougé. On va voir. On va voir si c'est un noni déjà. Ah, c'est ça. Il a tout donné sur les deux premières minutes. Bon, c'est pas un noni. Ok, on se rapproche. Il va falloir qu'on teste le fantôme. Heureusement, on a le cercle d'invocation. Donc, on va pouvoir tester ça, peinard. Ok, ok. On n'a pas de double interaction. Donc, en vrai, les jumeaux, je dirais non. Le taillé, il était très actif au début. Pas très actif maintenant. Donc, le taillé, pourquoi pas ? Le problème, c'est qu'on n'a aucun moyen de le vérifier. En fait, il faudrait mettre tous les objets maudits. Donc, peut-être que prochaine game, on va faire ça. L'esprit, en vrai, l'esprit, on ne peut pas le savoir. Le démon non plus. Le yokai non plus. Le myling non plus. En vrai, sans chasse, c'est vraiment chaud. L'orio non plus. En vrai, c'est chaud. Peut-être qu'il faudrait qu'on le fasse avec une seule preuve. L'orio, je ne pense pas. Il ne m'a pas éteint ma bougie une seule fois. En fait, le fantôme va apparaître et il va disparaître avant de chasser. Je n'ai jamais fait le cercle avec une entité amicale. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Bon, de toute façon, là, on est obligé. On va faire le test du fantôme. Alors, attends. Est-ce que j'ai un appareil qui traîne ? Je crois que je n'ai plus de photos. Je n'ai plus de photos. Je vais chercher l'appareil photo. Camère arcanique. Slay Bobby. Merci beaucoup pour ton follow. Comment que ça va, Thiel ? Beaucoup les lumières. Comment ça, beaucoup les lumières ? Robin, tu vas bien ? Tu viens de YouTube, c'est la première fois sur Twitch. Eh bien, écoute, installe-toi. Ça fait plaisir. Tu viens de dire bonjour. C'est peut-être le défi le plus dur. Sans preuve, sans chasse. Alors, attends. Appareil photo. Et moi, je voulais checker un autre truc. Je ne sais plus ce que c'est. On va dire un capteur. Quand tu vas, Slay Bobby. Oui, mais l'Horio, ça n'a rien à voir. Les lumières et l'Horio, ça n'a absolument rien à voir. Tous les fantômes peuvent allumer et éteindre les lumières, sauf le cauchemar. Lui, il ne peut que les éteindre. Aurion, je pense que tu peux le piffer. Ouais, tu peux le piffer, mais tu ne peux pas être 100%. Exactement. Il a éteint. Est-ce qu'on ne ferait pas le cercle ? Ok, il est juste là. J'ai envie d'avoir un petit cri paranormal encore. Juste pour tester la Banshee, vite fait. En vrai, la Banshee, il y a moyen. Tu sors de sa salle. Tu sors de sa salle et tu... Tu regardes si elle se tépille sur toi. Le fantôme aussi, il y a moyen. Le spectre aussi. Je veux juste qu'il me parle. C'est pas un Moroy. C'est pas un Moroy. Écoute. Il a soufflé la bougie. Enfin, il y aurait. Il n'a pas l'air d'être Banshee. On va tester le cercle. Écoutez, le cercle, je n'ai jamais testé. On va voir ce que ça donne. Tout de suite, la réponse. Ok. Alors, est-ce que le fantôme va me poursuivre du coup ? Non, il disparaît. Ok. Ça donne un EMF 4. C'est bon à savoir ? Je ne savais pas. En tout cas, c'est stylé. Avec la fumée et tout. Ok, donc c'est pas un fantôme. On teste, on teste, on teste. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Donc là, on est à 0% de santé mentale. Donc le fantôme va s'activer un peu plus. Le Raiju, on ne peut pas vraiment tester. En vrai, là, on ne peut rien tester d'autres chats. Non, le cercle, tu ne peux pas l'allumer. C'est à usage unique. Merde. À usage unique. Je réfléchis. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, là, chat ? L'esprit, on ne peut pas. L'esprit, on peut le faire vite fait avec un ensemble. Mais c'est plus du pif qu'autre chose. Il n'y a pas de preuve, Masterus. Il n'y a pas de preuve. C'est marqué. Ah, ça te met quand même l'activité à 10, le cercle. Tu vois, ça, je ne savais pas. Eh oui, c'est classique, vu que normalement, on part en chasse. Bon, écoutez, mesdames et messieurs, on n'a pas de chance. On a potentiellement un fantôme qui est assez chaud à piffer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Le chat est reboumé. C'est normal, on a l'habitude. C'est marqué, en fait, dans le chat. Vous avez un message épinglé en haut du chat. Juste pour info. Hum. La chat, je ne peux pas... Je dirais que ce n'est pas un entout. Le revenant, je ne peux pas savoir. C'est tendu, là. Là, c'est tendu un peu, là. Le sang-preuve, c'est chaud. Peut-être qu'il faudrait qu'on se mette une ou deux preuves. Ou alors qu'on essaye en cauchemar, peut-être. Mais j'avoue qu'en... Ah, il a recoupé le courant. Ah. Il y avait deux fois qu'il coupe le courant. Je ne pense pas que ce soit un ailleurs. Il n'a pas fait son pouvoir une seule fois. Le polter n'a pas fait son pouvoir une seule fois. Des bisous, Chirou. Merci à toi. Il vient d'ouvrir la porte devant moi. Donc, je vais cramer l'encens. Je n'ai pas de briquet. Il est là. Ok, je crame l'encens à la gueule. En espérant que ça le fasse un peu à s'exciter, là. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Pas très actif, le bourre. J'avoue que le taillé, ce n'est pas déconnant. Très actif au début. Plus très actif maintenant. Il vient de faire bouger un truc. Alors, attends. Oula, oula, oula. Là. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Donnez-nous. Donnez-nous un signe. Attends, j'ai entendu encore des trucs bouger, là. Donnez-nous un signe. Attendez, j'ai envie de tester l'ombre. Donnez-nous un signe. On va éteindre la lumière. Fantôme est plus actif dans le noir. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. J'avoue que l'ombre, ce n'est pas déconnant. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Ok. Donnez-nous un signe. Attendez, on va lui mettre deux, trois objets. Il n'a pas l'air de faire d'interaction quand je suis à côté. Ce n'est pas faux, ça. Encore ? Ça fait deux fois. Donnez-nous un signe. Là. Ah non. J'ai entendu un objet, là. Je ne suis pas fou. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Là, il n'a rien touché. Là, j'ai encore entendu un objet. On est d'accord. Comment ça se fait que je... Là. Ah là. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? L'ombre, ce n'est pas déconnant. C'est normal, Robin. Il ne faut pas allumer le cercle pendant la chasse. Donnez-nous un signe. Je sors de sa salle. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Là, ça se trouve, c'est une coïncidence. On se fait mind game depuis tout à l'heure. Alors, attends. Attendez, il vient de... Putain, je suis sûr d'avoir entendu un truc. Attendez. Je vais mettre des objets par terre. Comme ça, on les verra bouger. Ce sera plus simple. Des fois, j'ai l'impression d'avoir mon casque à l'envers. Je vous promets. J'entends des sons à droite alors qu'ils sont à gauche. J'ai vraiment l'impression que ça revient de moi. Est-ce que je peux choper ça ? Je ne peux pas choper ça. Alors. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Là. Là, vous voyez ? Là, je l'ai entendu à gauche. Il n'y a rien. Ça vous le fait, vous aussi ? Là. Ok, c'est ça. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Allez, s'il te plaît. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Je vais peut-être partir sur ombre, tu as raison. Même moi, j'ai entendu à gauche. Non, mais c'est un truc de ouf. Le son du jeu, il est... Je ne sais pas. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe. Ok, je sors. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Putain, l'enfoiré. Donnez-nous un signe. Je vais le mettre plutôt ici. Ok. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Donc là, on va le savoir s'il sort. Où êtes-vous ? Donc là, il sort. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Je suis désolé, je répète la même phrase en boucle, mais... Ouais, j'avoue que c'est bizarre au cas. Je suis d'accord. Mais bon, là... Quel âge avez-vous ? Où êtes-vous ? Moi, je veux juste qu'il bouge un objet quand je suis à côté de lui. Et bizarrement, il ne le fait pas depuis tout à l'heure, tu vois. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Après, si c'est un taillé... Franchement, s'il bouge un objet quand je suis à côté de lui, je mettrais taillé, je pense. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Quel âge avez-vous ? Je pense que je vais mettre taillé. Où êtes-vous ? Je vais re-checker les orbes vite fait. Je me tâte. En vrai, taillé, ce n'est pas déconnant. Oh, le bâtard. Attendez. Attendez, attendez. J'étais dans sa salle, là ? J'étais ici. J'étais ici, on est d'accord ? J'étais pas encore dans l'autre salle. Donnez-nous un signe. Après, le problème de l'ombre, c'est que des fois, il y a... Peut-être que je suis rentré dans la salle pendant un quart de seconde, tu vois. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Ah, j'hésite. Si ça se trouve, c'est aucun des deux. Je pense qu'on va partir. Et que je vais mettre... Je me tape. Je pense que je vais mettre taillé. De toute façon, si je mets taillé, ça va être ombre. Si je mets ombre, ça va être taillé. De toute façon, à la fin, ce sera un revenant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Allez, j'essaye encore deux secondes. Et là, j'avais vous. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Ah, t'imagines, c'est un démon ? Je suis à peine dégoûté. Où êtes-vous ? Ok, il vient de faire bouger... Il vient de faire bouger ça. Non, mais attends, il se fout de ma gueule, c'est pas possible. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Il n'a pas fait bouger un seul objet dans la même salle que moi. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Quel âge avez-vous ? Non, mais vous imaginez, on se fait troller depuis le début. Ça ne m'étonnera même pas. Classique Fasmo, j'ai envie de dire. Êtes-vous amical ? Si vous aimez Patrick, Sébastien, donnez-nous un signe. Ok. Si vous aimez Mireille, Mathieu... Ah, on a eu un signe. Non ? Putain, je suis persuadé d'avoir entendu un truc là. Putain. Putain. Si vous aimez Mireille Mathieu, donnez-nous un signe. Merci beaucoup, Célitar, pour le sub offert. Si vous aimez Christophe Mahé, donnez-nous un signe. Si vous aimez Georges Moustaki, donnez-nous un signe. Il aime rien, en fait, je crois. Si vous votez à droite, donnez-nous un signe. Non, mais il est mort. Ah, peut-être qu'il vote à droite. Faut voir à quel point il vote à droite. Si vous aimez la pizza ananas... Oh, attendez. Il vient d'enchaîner deux événements. C'est chaud, quand même, pour une ombre. Si vous aimez la pizza ananas, donnez-nous un signe. Allez, on se casse. J'en ai marre. On se casse. C'est trop dur comme défi, je pense. On ne peut pas. Byte ! Merci beaucoup, Byte, pour le follow, comment tu vas. Be light, pardon. Excuse-moi. Qu'est-ce qu'on fait, chat ? C'est un fan de Camaro ? Oh, putain. Donne-moi ton corps, baby. Donne-moi ton bon bien. En vrai, je mettrais bien taillé, mais... Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais mettre taillé. J'avoue que c'est pas déconnant, mais là, j'avoue que là, il nous a fait deux événements back to back. Après, il nous a fait trois ou quatre événements de la buée, là. Je suis tiraillé, chat. Bah ouais, les deux événements d'affilée, à la fin, c'est bizarre. Un esprit ? Qu'est-ce qu'il te fait dire ? C'est un esprit, Raffo ? Ça ne peut pas être un yokai. T'as vu, je l'ai excité, j'ai demandé dans tous les sens s'il n'a rien branlé. Enfin, si, ça peut, mais... Je pense que... Je vais partir sur taillé. Je pense qu'il nous faudrait au moins une preuve, chat. Sans preuve, c'est trop dur, je pense. Écoute, moi, je vais mettre taillé et puis on va voir. De toute façon, ça se trouve, ça n'a absolument rien à voir. L'esprit... Oui, c'est vrai que l'esprit, c'est troll. Mais quand je lui ai claqué l'encens, il ne s'est pas excité du tout. Et en principe, l'esprit, il aime bien s'exciter après. Mesdames et messieurs, la réponse est... Ça va être un démon ? Une ombre ! Putain, on n'était pas loin ! On n'était pas loin ! Ah ! Sale pur ! Bien joué. J'ai hésité, tu vois. Ombre taillée. Mais j'avoue que les deux événements par un en route, par contre, elle était chaude dès le début. On l'a déjà fait, Mitsu. On était proche ! On était proche ! On va recommencer tout de suite. La pub. Chat ! Chat, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on la retente ? Ou est-ce qu'on la retente avec une preuve ? Putain, on n'était pas loin. C'était une ombre vénère au début qui ne faisait rien après ? Putain ! Allez, on n'était pas loin. On n'était pas loin. Je suis fier de nous quand même parce que c'était une bonne game. On était proche. On était proche, proche, proche. On va essayer sur la tangle. On retente. On retente, on retente. On ne peut pas rester sur une défaite comme ça. Mais j'avoue que le problème, en fait, c'est que si on tombe sur ces fantômes-là où on a besoin de chasse, on ne peut pas, quoi. Le mailing... Tu sais quoi ? On va retenter. On va retenter. Let's go, baby. On est parti. C'est pas mal comme défi. Une ombre qui te fuit et passe sans toi à changer de pièce. En même temps, tu vois, quelqu'un l'avait dit dans le chat, je ne sais plus qui, mais c'est vrai qu'il n'a jamais bougé d'objet quand j'étais dans sa salle, tu vois. Donc, il faut faire plus attention à ça, tu vois. Mais j'avoue que ça aurait pu être un taillé, en vrai. Parce que vu comme il était actif au début... Ah, je suis content. Je suis content parce qu'on n'était vraiment pas loin. Honnêtement, ça s'est joué à un 50-50, l'ombre le taillé pour moi. Je suis parti. Le seul truc qui m'a fait mettre taillé au lieu de l'ombre, c'est les deux événements à la fin. Bon, tu vois, Francky, tu vas bien ? Allez, on est parti. Ah, mais je suis con, j'ai pas besoin des plantes. Ah, je voulais mettre tous les objets maudits. J'ai oublié. Enfin, on va mettre le courant direct. Où êtes-vous ? Merci à tous. Je n'ai jamais douté. Eh, merci, Funky Soup. Merci beaucoup. Pour ton quatrième mois et ton prime. Ça fait plaisir. Ok. Après, pour ta défense, c'était une ombre qui avait bu de la Monster. J'avoue qu'au début, mais bon, les ombres qui boivent de la Monster, c'est plus courant que ce qu'on pourrait penser. Alors, déjà, trouver le fantôme. Enfin, la salle. Des bisous à un atout. Ah, 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 ah. Usine. Là. La tasse, ici ? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Et là, j'avais-vous ? Donnez-... Ok. Donc, déjà, l'ombre, là, tu vois, on peut l'enlever. Ok. Donc, là, déjà, on peut enlever l'ombre. Ça, c'est cool. Est-ce qu'il y a l'os ici ? Ah, mais je suis con, on n'a pas besoin d'argent. Ok, on va allumer les lumières. Voir s'il l'éteint. Ah oui, il y a de la nouvelle ollie, ouais. Hop. Ah, on n'était pas loin, je suis là. On aurait dû faire une prédit. Des bisous, Manoj. Alors. On va partir sur le sel direct. Comme ça, on le saura. Attention à ne pas laisser le sel sous la pluie, hein. Sinon, il sera humide. Quel âge avez-vous ? Fourchette, ouais. C'est un peu ça. Écoutez, il ne faut pas trop lui en demander, hein. Il est simple d'esprit, mais il est peut-être très gentil. Ok, ça marche dans le sel direct. On peut enlever le spectre. Ça n'a pas coupé le courant. Ça n'a pas éteint les lumières pour l'instant. Merci beaucoup, Izoa, pour le sub offert. Merci énormément. On va mettre... On va checker les orbes, déjà. Première chose à faire. Et, qu'est-ce que je voulais faire ? Ça y est, j'ai oublié. Bougie. Ah, mais non, ça ne sert à rien parce qu'il pleut. Donc, je vais prendre ça. Comment tu vas, Diablo ? C'est gentil, Izoa. Merci beaucoup. C'est pour ça que tu as offert un sub à B-Light. Est-ce qu'il y a 6-9 ? Ok, ça marche dans le sel, toujours. Il n'y a pas d'orbes, ça touche les portes. Ok. Ok, ok, je vois. Ça touche pas mal de portes. Ça se balade un peu. Donnez-nous un signe. C'est peut-être un peu trop... C'est peut-être un peu trop lent comme défi. Tu vois, c'est pas un défi où il se passe énormément de trucs, j'ai l'impression. Ok, je vais aller chercher la bougie, tester... Je vais éteindre ça et je vais tester les orbes en même temps. Ah, ok. Quand tu vas, Pokényx, si tu vas bien. Salut, Flak. Alors. Ouais, je pense qu'il faut avoir de la chance. Ok, là, on n'a pas d'orbes, on n'a rien. Donc, c'est pas un mimique. Euh... Chat, 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 chat. On va faire la boubouge. Alors. Ce serait bien qu'ils nous mettent un petit événement, là, pour qu'on puisse tester l'Oni. Tu vois, là, j'ai entendu deux objets, là. Je vais aller voir l'activité. C'est ça qui est bizarre, je trouve. Je pense que, en fait, t'entends le bruit quand le fantôme le touche et t'entends le bruit quand ça tombe par terre. Donc, t'as l'impression qu'il en jette deux, mais alors, c'est que un, je pense. Ouais, tu vois. Ok. Moi, je fais très bien, je fais très bien, je fais très bien. On teste des trucs, comme d'habitude. Alors, on va voir à quel point il se balade. Ok, ça refait tomber des trucs. Donnez-nous un signe. Ça a éteint la bougie, déjà ? Donnez-nous un signe. Ok, il est là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme test, là, vite fait ? On va refaire le test du micro. Toujours le faire plusieurs fois. On va se mettre ici. On va garder un EMF avec nous. Comme ça, on fera le test de la banshee ou du fantôme ou du spectre. Ok, ça ouvre des portes. Ça touche pas mal de portes, hein ? Comme l'ombre, au début. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Ok, il nous a mis un bruit de pain. Il a... Wow ! Ah, c'est pas un polter. Il jette pas ces trucs. Je trouve ça trop bien, maintenant, le... La force avec laquelle il jette les objets. Donnez-nous un signe. Alors, les... Les cris au micro-parabolique n'ont rien à voir avec le fait que tu triggers le fantôme ou pas. C'est comme les événements paranormaux. Ok, j'en ai pas un. Je vais aller mettre un EMF sur le disjoncteur. Ah merde, le disjoncteur est pas ici. Je sens qu'elle va être compliquée, cette game, chat. Je sens qu'elle va être compliquée. Alors, Roberto revient quand on aura besoin de lui. Ok. Bon, c'est pas une ombre. Ça, c'est sûr, c'est que c'est pas une ombre. T'imagines le mode entité amicale, ça aurait été que quand le fantôme te chasse, c'est pour te faire un câlin. Notice Miss Senpai. Bon, je pense qu'on n'a pas les jumeaux. En tout cas, pour l'instant, j'ai aucune info sur les jumeaux. On n'a pas le morreuil. Je ne pense pas qu'on est là en tout. Il n'a pas coupé le courant une seule fois. J'avoue que là... Est-ce qu'on pourrait faire d'autres chats ? Salut, Bloom. Je vais prendre... En vrai, chat, je me tâte. On ne peut pas trop... Il n'y a pas trop de tests qu'on peut faire sans chat, sans rien. Une preuve, ça aiderait un petit peu, mais pas trop. Je pense qu'une preuve, ce serait nickel. On va tester. Attends, je vais éteindre. Il a réteint la bougie, mais bon, on est partis pendant je ne sais pas combien de temps. Mon briquet, je l'ai mis là, je crois. Yes. Ah, je vous ai dit, c'est de la science. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Oh ! La tasse était ici. Il l'a fait voler... Magnifique Cup Challenge, là. Vas-y, je claque l'encens pour voir. Est-ce que c'est Alexis ou pas ? Ok, il vient de sortir. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Ah merde, il me faut un autre EMF. Ah, c'est compliqué, la chatte. Je pense qu'on va se prendre une preuve, c'est trop compliqué. On va faire le test du fantôme. Il balance beaucoup d'objets, mais il n'y a pas de multifraux, quoi. Il n'y a pas plusieurs objets d'un coup. Puis, il ne les lance pas forcément très loin, les objets, tu vois. Donc, voilà. Je pense que je vais chercher l'appareil photo. On va faire le cercle. Sans plus. Un événement paranormal, c'est le premier. Je n'ai pas l'impression d'avoir perdu plus de santé mentale que ça. Donc, je vais décocher l'ONI pour l'instant. Je vais prendre... Qu'est-ce que je voulais prendre déjà ? Alors, il me reine. Tu n'as pas besoin, là. Je voulais prendre ça. Je voulais prendre l'appareil photo. Le EMF aussi, c'est vrai. C'est vrai, tu as raison. Sachant que quand il n'y a pas écriture, le fantôme envoie valser le bouquin. Ça fonctionnerait d'attendre. Ah bah non, Valkyrie. Sans preuve, c'est sans preuve. En mode friendly ? Non, non, non. Tu ne peux pas... Alors, on va se mettre là. On va tester. On va chercher le briquet. Le djinn peut couper le courant ou toujours pas avec la machin... Non, le djinn ne peut pas couper le courant. Alors, peuf, peuf. On va prendre la photo. Si c'est un fantôme, c'est gagné. Bon, bah ce n'est pas un fantôme. Il est allumé ou pas, là ? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Il est là. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Je vais placer un ici. Un ici. Et je vais aller chercher le dernier. Là, tchats, je n'en ai aucune idée. Absolument aucune idée. Il y en a qui ont des idées. Aucune idée. Je vais me prendre deux pilules. Ah, j'aurais dû en prendre qu'une, peut-être. Le capteur, il est là. On a un enceint pour le délire. Ah, là, là, c'est dur. Là, c'est dur. Je pense qu'on est tombé sur un fantôme qu'on ne peut pas trouver, tout simplement. Je suis en train de me poser une question. Lorsqu'une entité balance un objet, on l'entend avec le micro parabolique. Oui. Si le poteur en lance plusieurs. Oui, oui. Normalement, tu le vois en plus élevé. En principe. Ah, il se balade de ouf. Il fait des allers-retours, là. Bah, écoutez, là, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas faire grand-chose. Chercher le briquet. Trop heureux, je n'arrive pas à aller plus loin que l'entrée, c'est vrai. Ce n'est pas un yorel, je ne pense pas. Il n'a pas fermé une porte une seule fois. Alors, attendez, avant de partir, qu'est-ce qu'on peut tester d'autre ? Ah, il se balade. Il se balade. Il sort beaucoup de sa pièce, je trouve. Le cauchemar, il n'a pas éteint une seule fois la lumière. Ok. Ok, il est là. On va tester. C'est moi qui ai eu l'idée. Je me suis dit que ça aurait pu être rigolo comme défi, mais... En fait, non. Bah, si, c'est sympa, mais... Ok. Le cauchemar, on enlève. Ok, le cauchemar, j'enlève. Le yokai, je ne pense pas, parce qu'il se serait excité. Le yokai, quand tu parles à côté de lui... Quel enculé ! Ah non, c'est un événement. C'est tout va bien. C'est un événement. Des bisous, Iso. Bon courage pour le taf. Ok. Ok, ok. Ce n'est pas un orio, parce qu'il n'éteint pas trop les bougies et la flamme. Il a touché beaucoup de portes au début, là, il ne fait plus grand chose. Le fantôme, c'est non. Le djinn, il n'a pas fait son pouvoir une seule fois. Il n'a pas fait son pouvoir une seule fois. J'aimerais bien qu'il nous refasse un événement paranormal. Je ne sais pas. Ça peut être un djinn, il n'a pas coupé le courant. Mais bon, des fantômes qui ne coupent pas le courant, il y en a aussi pas mal. Ok, je ne pense pas que ce soit un cauchemar. Qu'est-ce qu'on peut tester ? Ça, on ne peut pas. 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 Je trouve qu'il bouge beaucoup, en plus. Donnez-nous un signe. Il n'est plus très actif. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? On va essayer de le rendre un peu plus actif, là. Je vais essayer de le smudge un peu. Allez, allez. Tu sens que ça va être un démon ? Il n'a pas éteint de courant, pas éteint de lumière. Ok, je lui ai claqué ça dans la mouille. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Il s'est barré. Il s'est barré, il s'est barré. Je vais aller voir ma santé mentale. Histoire d'enlever l'honey, tu vois, histoire d'en être sûr. Bah, moi, je sens bien l'eau baquée aussi, ouais. Mais alors, c'est juste du pif, hein. C'est absolument du pif. Attendez, la santé mentale est descendue vachement vite, là. Attendez. 37. J'étais à 60, j'étais à 60. J'étais à 60. Attendez. Bon, tu vas Angélus, tu vas bien ? Il a coupé le courant. C'est pas un jean ? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Il a coupé le courant. C'est pas un jean. Ok, c'est pas un jean. Ouais, j'ai vu qu'il m'avait fait un événement. Je sais, OK. Je l'ai vu, il était devant moi. Ok. Là, on va avoir la réponse. Ah, il y a eu le souffle. Ah, il y a eu le souffle. Eh oui, t'as raison, il y a eu le souffle, donc ça peut pas être le nid, je suis con. J'avais oublié. Donc là, normalement, je suis à 20... 20... 30. Ouais, voilà. Ok, donc c'est pas le nid. J'ai l'impression d'avoir perdu vachement vite de santé mentale, quand même. Je me suis peut-être fait mindgame. Je me suis peut-être fait mindgame. Ça peut pas être le morogne, parce que j'ai repris des pilules. Des bisoubliques, Kaboche. Euh... Ah, putain, c'est dommage, parce que je sens qu'on est pas loin. Oh, il est actif du cul, là. Il s'est réveillé d'un coup. Il s'est réveillé d'un coup. Donnez-nous un signe. Non, il y aurait, il aurait fermé une porte. C'est un sans-preuve, Red Army. Quand tu prends des pilules, t'es plus maudit, ouais. Donnez-nous un signe. Bon, déjà, c'est pas rond, moi. Donnez-nous un signe. Bon, bah écoute, on va y aller, hein. Je pense qu'on s'est fait mindgame avec la santé mentale, c'est tout, hein. Le seul fantôme qui peut nous enlever de la santé mentale, là, c'est l'y aurait. C'est le seul. Le seul, le seul, le seul. Mais je n'ai pas entendu son pouvoir une seule fois. Tu vois, là, là, t'as l'impression qu'il a touché deux objets, alors que je suis sûr qu'il en a touché qu'un, tu vois. Bah dis-donc. Bah dis-donc. Donnez-nous un signe. Alors, on est chaud ? Allo, allo ? Bon, je me casse. Je me casse, je me casse. Bon, bah chat, euh... Comment vous dire ? Là, euh... Là, c'est du pif, hein. C'est trop chaud, là. Je pense qu'il nous faudrait au moins une preuve, tu vois, si on avait eu la glaciale ou... Et même encore, même avec une preuve, c'est chaud, je pense. Merci beaucoup, Madhook, pour le sixième mois. Ça fait grand plaisir. Grand plaisir. Esprit. Gorio ! Oh, putain ! On n'était pas loin. C'était un Gorio. Alors, j'ai pensé au Gorio, mesdames et messieurs. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait, le Gorio, en ce moment, il est buggé. C'est un fantôme qui devrait moins sortir de sa salle que les autres. Alors qu'en fait, en ce moment, il sort deux fois plus que les autres fantômes. Donc, je me suis dit Gorio, mais je me suis dit, allez. Putain ! J'y ai pensé. J'aurais dû vous le dire à voix haute. Puisque regardez, si vous regardez dans les statistiques au niveau du fantôme, c'est où ? Temps hors de sa pièce. Tu vois, il a passé énormément de temps hors de sa pièce. Ce qui n'est pas censé faire le Gorio, quelque part. Bon, bah, Gorio, de toute façon, on ne l'aurait pas trouvé. J'avoue que c'est chaud. On va peut-être le faire avec une seule preuve, tchat. YouTube, excuse-nous, YouTube. On va changer le... On va changer. On va le faire avec une seule preuve, parce que j'avoue que là, c'est un peu tendu du fiac. Si tu me pardonnes l'expression. Donc, on va se le faire avec une preuve. Parce que j'avoue que là, les games, déjà, sont un peu longues. Et en plus, sont très difficiles, j'ai envie de dire. Donc, on va le faire avec une seule preuve, si ça ne vous dérange pas. Enfin, l'objet maudit, je ne sais pas si ça vaut le coup, tous les objets maudits. Vous voulez qu'on mette tous les objets pour rigoler ? Allez, on peut mettre tous les objets. Mais du coup, si on fait joujou avec les objets maudits, j'ai envie que les pilules nous remettent peut-être un peu plus, non ? Que 30. Ouais, non, allez. On joue le jeu, on fait ça comme ça. D'abord, petite page de pub. Et ensuite, on va repartir sur une Willow. Parce que là, comme on fait des tests, il faut des maps assez simples. On est parti, mesdames et messieurs, on va quand même mettre le matos. Let's go. Juste pour le fun, pour le fun. Je suis désolé. YouTube, non, je ne suis pas désolé. Mais ce n'est pas une vidéo aussi mouvementée que d'habitude. Tu vois, là, c'est de la pure science. C'est du phasmo science. Let's go. Alors. Là, on a une preuve. Ok, let's go. Merci beaucoup, Chiria, pour le raid. Bienvenue à toi et tes viewers. J'espère que ton stream s'est bien passé. Ça fait plaisir. On est sur un petit défi phasmo des familles. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et pour l'instant, c'est deux échecs. Deux échecs, mais c'est dur. Pour... Pour notre défense, c'est dur. Les photos ne servent à rien. Alors. C'est vrai qu'on aurait peut-être dû le faire. Ah, 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 avec une seule preuve. Alors, attends, j'ai entendu un truc. Peut-être à la câble. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. On va voir s'il y a des empreintes. Il n'y a pas d'empreintes. Ok. Déjà, ça, ça nous aide de ouf. On va remettre le courant. C'est bien passé, charia ? Oui. Asmo, t'aime pas. T'inquiète pas, on est deux. Je vais pas prendre les photos. Je vais lui demander quel âge il a tout de suite. Quel âge avez-vous ? 63, ok. Souvenez-vous-en. Où est l'os ? Où est l'os ? Right. Ça doit être quoi ? Storage ? Quel âge avez-vous ? Au revoir. Ok, on a, je pense, pas de MF5. Pas d'empreintes, pas de MF5. Il va falloir qu'on trouve la bonne preuve. Je vais voir ma santé mentale. Des bisous au chéri. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Mais c'est un défi test, tu vois. 64. Ah ouais, quand même. Donc, ça t'enlève 5% la question où tu lui demandes l'âge. Donc, 5 et 5, 10. 5 au revoir, 15. Où est l'os ? Ça doit t'enlever 15% aussi, du coup. Ok. On continue. On va prendre, donc à faire, on va prendre le thermo et le sel. C'est la dernière gamme, j'ai activé 4 fois l'encens sans que ça fonctionne et mon jeu a crash. Super. Qu'est-ce que tu veux dire sans que ça fonctionne ? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Il est là. Ok, il est là. Donc, déjà, c'est pas la glaciale. Enfoiré. Attends, je vais poser ça. Je vais aller checker le MF vite fait. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Ah, ça l'a pas cramé ? Ah, t'as peut-être changé tes touches sans faire exprès. Ok. Donc, pour l'instant, je dirais qu'on n'a pas de MF5, chat. Kouroulax ! Merci beaucoup, le Kouroulax, pour le raid. Bienvenue à toi et tes viewers. Installez-vous. On est sur Facebook, on est sur un défi, comme je disais à Echiria, assez complexe. Où, en fait, il faut trouver l'entité sans aucune chasse et seulement avec une seule preuve. Alors, attendez. On partirait du principe qu'on n'a pas ces 3-là. Donc, déjà, ce n'est pas un jean. Alors, est-ce qu'on a... On a des empreintes de pas, donc ce n'est pas un spectre. Peut-être qu'une preuve, ce n'est pas assez. On va finir le défi, on va mettre les 3 preuves. Du coup, ce n'est plus du tout une guêpe sans preuve. Ok. Quand tu vas, Mamo, tu vas bien ? Merci beaucoup, Kouroulax, pour le raid. Il a refait sonner la voiture. Ça a refait sonner la voiture. T'imagines, la seule preuve qu'on a, c'est les orbes ? Ah ben non, ce n'est pas possible. Enfin, ce n'est pas possible. Si c'est un mimique, ce n'est pas possible. Ben, écoute, ça va très bien. Ça va très bien. On est entre nous, détendus. On a un fantôme un peu troller. Alors, je vais reprendre ma lampe torche, parce que ça fait trop. Alors, pas d'orbes. Ah ben, attends, ce n'est pas au baquet. Ce n'est pas en tout, puisqu'on n'a pas la glaciale, pas les empreintes. En vrai, une preuve, ça nous aide beaucoup. Ok, pas d'orbes. On va checker les dots. Il est toujours là. Enfin, tu es toujours là. Merci à tous. Oh, Akasha. Bientôt, Léa. Non, Akasha, merci beaucoup. Merci, Reaper, aussi, pour les 100 bits. Merci, non, non. Ça fait grand plaisir. Je suis désolé si je vous endors un peu ce soir, chat. Mais j'aime faire des tests. Je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des tests comme ça. J'aime bien des nouveaux défis. On va aller mettre l'écriture. On va aller mettre l'écriture et la spirite, d'abord. Bon, tu vas, Ange. Merci, Akasha. T'es bien passé ton live, Krolax ? Ouais, c'est un voiture au fil, ouais. Attendez. Faut peur du courant, ok. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Ok, on a notre preuve, c'est la spirite, chat. Calme-toi, calme-toi. Vous aimez bien le chill de temps en temps ? C'est vrai ? Merci, Ladiel. Alors, attendez. On a la spirite. Donc là, tout de suite, ce qu'il faut faire, mesdames et messieurs, c'est aller choper une bougie pour aller tester... Pour aller tester le morreuil. On va pouvoir tester le déogène aussi. Putain, en vrai, c'est peut-être mieux avec une preuve, ouais. Parce qu'en fait, là, il y a plein de tests, tu vois. On peut tester le morreuil, le déogène maintenant. Donc, il me faut que je check ma santé mentale. Je suis à... 55. Ok, je suis à 55. Écoute, oui, je deviens bon au cauchemar, j'adore. Par contre, on atteste la nouvelle mise à jour de DBD. Le tueur est trop fumé, c'est vrai. Ah, DBD, ce jeu du cancer. Hi ! Oh, attendez, ça fait longtemps. Qu'est-ce que c'est ? Qui c'est qu'il y a fait ? Tu dis bonjour ? Tu dis bonjour, t'es une grande fille maintenant, t'es plus timide. Tu dis bonjour. Regarde pas le fantôme, il fait peur. T'as bien dormi ? Oui, maintenant, je me mets là. C'est-ce qu'il y a ? C'est-ce qu'il y a ? C'est-ce qu'il y a ? Je comprends pas. Je comprends pas. Allez, Phil. Je comprends pas quand tu parles, tu articules pas. Allez, Phil, m'appuise. Ah, le sapin ! Tu veux mettre le sapin ? Ah, tu as mis le sapin, mais on est en novembre. Ah, d'accord. Elle a la tête dans le cul, je crois que ça s'entend un peu. Alors, attendez, je voulais sortir pour regarder ma santé mentale, mais en vrai, c'est pas un... C'est pas un noni. Excusez-moi, mesdames et messieurs, ça peut être un morreuil, attendez. Elle a la tête dans le cul. Elle m'a emmené une crêpe avec un petit cœur dessus, regarde. Eh, ça fait longtemps que la princesse était pas venue. Attendez, attendez, attendez. On est à combien ? On est à 34. Ok ? 34. On va tester le morreuil vite fait, le temps que je mange ma crêpe. Et il a soufflé, j'ai vu, il a soufflé. Alors, normalement, si c'est un morreuil, de toute façon, on devrait continuer de perdre de la santé mentale, même avec la bougie. C'est pour ça que j'ai une bougie dans les mains. Non, mais attend, elle veut mettre le sapin en novembre. Vous vous rendez compte qu'on est plus proche de Halloween que de Noël, quand même ? Ah, c'est moins rigolo dans ce sens, le chéri, hein. Ah bah oui, tu m'étonnes, c'est vrai. Non ! Non, 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 ne m'enlève pas de santé mentale. Je fais le test du morreuil, là. Ah, attendez, la photo ? Il est où, mon appareil ? Peut-être qu'il ne nous a pas vus. C'est bon, je pense qu'il ne nous a pas vus. On était à... Il vient de souffler ma bougie et de fermer la porte. On était à quoi, 36% ? Oui, non, mais les magasins, c'est normal, c'est le temps que tu achètes. Mais le sapin dans le salon, mesdames et messieurs. Un peu de respect. Merci. Bon, ok, c'est pas un morreuil. Pas un morreuil. Euh... Le polter, je pense pas. Il faut qu'on teste. Le mimique ? Non, il n'y a pas d'orbe. Attends, je vais revérifier. Non, on n'a pas d'orbe. Euh, c'est pas un goriot. Là, ça va être plus compliqué, du coup. Bon, tu vas tout à l'heure, tu vas bien. Salut, Patakoufin. Salut, ange. Tu peux enlever le mot de l'ange, je pense, toi, Iman. Alors. On a la spirite. Ça peut être le déogène, donc on va tester le déo. Euh... On va tester le déo. Alors, attendez. On va allumer pour voir si c'est un cauchemar. Les jumeaux, j'ai pas entendu de double interaction. Le fantôme, j'ai pris la photo. Le polter, on va faire un tas. Un petit tas des familles. En espérant qu'il fasse un truc. Il vient d'éteindre la boubouche. Hum... Ça fait deux fois. On voit pas un petit orio. On va se faire un petit tas. Après, le polter, je trouve pas qu'il ait bougé beaucoup de trucs ou qu'il les ait lancés très loin. Donc, euh... Moi, je mettrais pas la piécette sur le polter, tu vois. Le yokai, pourquoi pas. Mais je trouve pas qu'il s'énerve beaucoup. Alors que je parle quand même beaucoup. Mais bon, des yokai qui branle rien, on les connaît. Est-ce qu'il est toujours là ? Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Quel âge avez-vous ? Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Je teste le déogène. Où êtes-vous ? J'ai peur. Où êtes-vous ? Ok, je pense pas que ça soit un déo. En fait, le déo, quand vous êtes sur lui, il y a 33% de chance qu'il vous fasse un cri spécial à la spirite. Donc, je pense pas que ça soit le déo. Euh... Le problème là... Ok. Le cauchemar. Je vais jouer un peu avec l'interrupteur. L'âge ? Ah oui, je peux demander l'âge, t'as raison. Ah mais attends, 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 j'ai plus de santé mentale. Attends, attends, attends. Attendez, je vais retenter le déogène. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? 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 Non, c'est pas un déogène. Honnêtement, le yokai, c'est pas déconnant là. Regarde, t'as vu comme il s'active ? Là, 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 là ! Tu commences à chanter ? Ok, ça touche la porte. L'orio, je pense pas. Il s'ouvre pas à la bougie tant que ça, tu vois. Tu l'avais vu ? Attends. Tu l'avais vu, Dots, le déodorant ? C'est dur, 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 dur. C'est dur, là. Ok. Alors, je vais prendre ça. L'esprit, on va essayer de l'exciter un peu, l'esprit, tiens. On va essayer de l'exciter un peu, là. C'est la position de la spirite ou... Ah, je sais pas si c'est la position du joueur ou de la spirite. C'est une bonne question. Ok, il a toujours pas éteint. Je vais rallumer. Pour le cauchemar. Alors. Oh, attends, attends, attends. Me dis pas que t'es passé cuisine. Je devrais l'empêcher de changer de salon, ouais. Ok, 19. Ah, ouais, t'es là, t'es là. Je sais que t'es là, je sais que t'es là. Ah, il est passé salon. Ok, il est passé salon. Salaud. Ah. Je suis pas sûr, hein. Si, si, si. J'ai 10. Si, si. Ok. Ok, ok. Ok. Et si tu places deux spirites au sol, l'entité peut répondre les deux en même temps ? Je sais pas. Je pense que oui. Ok, ça vient de souffler. Attendez. Ça touche les portes. Ok. Le déo, tu l'aurais vu en dot. Bah, non. Il a soufflé. Red Army, faire un effort. On joue avec une seule preuve et j'ai déjà la spirit. Ok. Ok. Ensuite. Je voulais tester. Donc, je vais reprendre ça et je voulais retester les orbes. On est d'accord, il n'y a pas d'ordre. Ça fait deux fois, trois fois que je vérifie. Il vient de rééteindre la bougie. Et il est toujours là. Il est toujours là. Ok. Il a changé de salle. Il fait pas bouger d'objet. Donc, en vrai, le Polter, on peut l'enlever. Le Polter, on peut l'enlever. Il a bougé aucun objet. Il n'a rien fait. Ok. Le cauchemar. Il vient de bouger un truc, là. Il vient de taper à la vitre. Ça peut pas être une banshee. Les jumeaux, je pense pas. En vrai, Yo-Kai, c'est pas déconnant. Merci pour la leur caliage. Non, jumeaux, je pense pas. Il a pas fait énormément de trucs pour les jumeaux. Tu vois, jumeaux, il aurait bougé des objets dans la cuisine et tout. Parce que les jumeaux aiment bien bouger des trucs à droite à gauche. Dans plusieurs pièces. Bon, tu vois, Réval, tu vois. J'aime bien ce défi. Tu vois, avec une preuve, c'est mieux. C'est mieux, je pense. Donc, il nous reste trois fantômes, chat. Esprit, cauchemar et Yo-Kai. Le cauchemar, honnêtement, il a pas éteint la lumière. Il en a pas allumé non plus. L'esprit, il faut qu'on teste avec le... Comment t'appelles ça ? L'encens. Essayer de l'activer un petit peu, de lui faire se sortir les doigts. Complicado, complicado, complicado. Pourquoi j'ai repris un briquet ? J'ai déjà un briquet. Non. Ça peut pas être le Mimic. On a checké les orbes, Mitsu. L'onriou... Et tu es un Mimic. Et tu es un Yo-Kai. Si tu es un Yo-Kai, donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe. Si tu es un cauchemar, donnez-nous un signe. Ça t'énerve le bruit de la télé, là ? Ça t'énerve, ça t'énerve ? Il a coupé le courant. Il a coupé le courant. Le salaud. J'ai pas un EMF qui traîne, là. Je vais le mettre là, parce que j'ai envie. Il a coupé le courant au moment où j'ai allumé les trucs. Le tarot, ouais, on le fera pour le fun, vous ne s'inquiétez pas. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais là, c'est compté comme un interrupteur, ça. C'est-à-dire que si vous enlevez... Attendez, on peut faire le test du cauchemar. Ah, attendez, 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 attendez. C'est un nouveau test. Vous savez que le cauchemar... Il faut te calmer, là, gentillerie, ça devient grave. Il vient d'éteindre la bougie. J'ai perdu ma lampe. Là. Attendez, on va faire un test. On va tester le cauchemar, mais d'une façon un peu différente. OK ? De façon légèrement différente. En fait, comme... C'est un cauchemar ? En fait, comme le cauchemar ne peut pas allumer les lumières, et comme la télécommande est considérée comme un interrupteur, le cauchemar ne peut pas allumer la télé. Donc, si vous enlevez tous les objets de sa salle, et qu'il allume... Voilà, tu vois, il vient d'allumer la télé. C'est donc pas un cauchemar. OK. Vous voyez ce que je veux dire ? Comment tu as la mélodie, tu vois. OK. Vas-y, vas-y, vas-y. On va lui cramer un encens dans la gueule. Est-ce que ça va l'énerver un peu, là ? Ça n'a pas l'air de l'énerver trop. Moi, je partirai sur le cauchemar pour l'instant. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Vous en pensez quoi, chat ? Je partirai sur Yo-Kai. J'ai dit que je marche, Paul. Ouais, le truc de la télécommande, c'est cool. D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre le TikTok. Vous avez les liens en description, YouTube, et point d'exclamation, link dans le chat. Parce que je vais vous mettre plein de conseils Fasmo comme ça tous les 2-3 jours. J'ai le monteur qui va pas tarder à bosser dessus. J'ai fait une liste de 80 conseils sur Fasmo. Mais des trucs très rapides, tu vois. Des trucs de 10-15 secondes. Donc, écoutez, moi, pour l'instant, je pars sur un Yo-Kai. L'esprit, en fait, l'esprit, c'est pas du tout un test. Mais l'esprit, je trouve qu'il a la fâcheuse tendance à s'exciter du boule quand tu lui crames un encens. Et là, je trouve pas qu'il s'excite du tout, tu vois. Merci beaucoup, Tromnar, pour le sub. Merci énormément d'avoir continué ton sub. Bon, bah écoutez. Bon, bah ça marche pas. Moi, je pars sur Yo-Kai. On y va ? Allez, let's go. Si vous avez pas TikTok, alors, je le mettrai aussi sur YouTube. Mais la deuxième chaîne YouTube, la chaîne secondaire. Donc, point d'inclamation YT dans le chat. Ou YouTube. Celle où je mets des clips et tout. Je vous mettrai pas mal de conseils là-dessus. En format short. Généralement, je mets sur les deux. Comme ça, ceux qui n'ont pas TikTok, ils peuvent le voir sur YouTube. Euh, vas-y, moi, je pars sur Yo-Kai. Je pars sur Yo-Kai. Chat, vous pensez que c'est quoi ? Dites-moi un peu, là. Dites-moi un peu, vous pensez que c'est quoi ? Je coupe l'écran du jeu juste pour voir, comme ça. Dites-moi, dites-moi. Eh, mesdames et messieurs, laissez-moi vous annoncer que c'était un putain d'esprit ! Enculé ! Enculé ! Pardon, excusez-moi. Putain, on était pas loin. On était pas loin. C'était un esprit. C'était un esprit. Bon, bah, écoute, là, on n'a pas eu de chance, hein, l'esprit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'était un esprit. On était pas loin, on était pas loin. C'est comme la première game. En vrai, j'aurais pu mettre l'esprit, parce que c'est vrai qu'il faisait énormément d'événements, mais bon. Le problème, c'est que l'esprit, t'as pas vraiment façon de le savoir sans chasse, tu vois. Bref, on se rapproche, mesdames et messieurs. On va en faire encore une. On n'a trouvé aucun fantôme pour l'instant, YouTube, j'espère que t'apprécies. Est-ce qu'on va arriver à trouver la dernière entité sur cette game ? La réponse. Après la pub. Comment tu vas, Evelyne ? Tu vas bien ? Installe-toi. Alors, on va faire ça... J'ai envie de rester sur les petites maps, en vrai, chat. Je vais pas vous mentir. On va faire ça sur la Tangle. Allez, on a fait Tangle, Willow, Tangle, Willow. Est-ce qu'on va y arriver ? En tout cas, le défi est pas mal, tu vois. Ouais, s'il te plaît, Ibrahim. Est-ce qu'on va y arriver ? Je ne sais pas. Mais j'aime bien. Ça change un peu, tu vois. Je trouve qu'une preuve, c'est pas mal. Je trouve qu'une preuve, c'est pas mal. Mais t'as vu comme c'est dur sans chasse ? C'est vraiment, vraiment dur. Je suis un peu fatigué, mais ça va. Je kiffe. Donc, on se fait kiffer. On est partis, mesdames et messieurs. Quatrième essai. Quatrième essai. C'est pas mal, en plus, pour les prédits et tout. YouTube, tu me diras en commentaire ce que t'en penses ? Si vous pouvez améliorer le défi, vous changeriez quoi, chat ? Grigory, ok. J'avoue que déjà, une preuve, il faut une preuve. Allez-y, il y a une prédiction si vous voulez vous refaire des points. Je vous rappelle que cette semaine a gagné sur Twitch, vous avez The Devil In Me. Alors, j'ai tous les objets maudits. Ah bah tiens, il y a l'os. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. On va lui demander son âge directement. Ah, ça vient de faire bouger un truc dans la cuisine, là. La tasse. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Il vient de toucher le... Le placard. Enfin, le locker. Ouais. On va pouvoir tester les empreintes tout de suite. Ok, il n'y a pas d'empreintes. Pas d'empreintes, pas de MF pour l'instant. On va remettre le courant. Pour améliorer, si t'es bloqué, t'as le droit à une seule chasse. Mais non, c'est pas possible, Jambon. En fait, les chasses sont désactivées. Donc, c'est pas possible. Quel âge avez-vous ? 49. Au revoir. Au revoir. Ok, il n'y a très probablement pas de MF5. On va laisser ça ici au cas où pour le djinn. Ok. Ça fait deux semaines que je t'ai découvert sur YouTube et grâce à toi, j'ai progressé sur tout. Je me suis beaucoup amusé. C'est très gentil. Pas ta couffin. J'espère que tu ne regardes pas que face-moi. Parce qu'il y a quand même des belles petites perles qu'on découvre en horreur. Mais merci quand même du soutien. Ça fait grand plaisir. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? On va aller chercher un peu de mâteau. Je pense que le mieux, c'est de trouver la preuve le plus rapidement possible et de faire les tests après. Ça ne sert à rien de faire des tests. Alors que ça se trouve, on n'est pas du tout dans la bonne direction. Alors, je claque un peu ma ollie. On va checker les orbes. On n'a pas la glaciale, mais on va quand même checker si c'est bien la cuisine ou le garage. Parce que le fantôme peut vous faire des interactions, pas forcément dans sa pièce. Mortuare assistant, il est grave cool aussi. J'ai hâte d'y retourner en vrai. J'ai pris un bon gros plaisir à me refaire la dernière. C'était vachement bien. Puis les gens avaient bien kiffé aussi. Orbe. Putain, on a orbe. Ok. On a orbe pour faire attention aux mimiques du coup. Donc on va être obligé de tester... Oh, ferme-la. On va être obligé de tester toute l'épreuve quand même. Ok. Oh l'orbe, ça va être trop dur. Le revenant, on ne peut pas. L'entou, le taillé. Si c'est un taillé, c'est du génie. Quel âge il avait, chatte ? Vous vous en souvenez ou pas ? Il avait quel âge, le bougre ? 47, non ? 49 ? Des bisous à tous ceux qui s'approchent de la cinquantaine, bien évidemment. Enfin, on s'approche tous de la cinquantaine si on a en dessous de 50 ans. Mais vous voyez ce que je veux dire. Alors. On va être obligé de tester le reste. La Ouija fonctionne tout le temps dans tes games. Moi, ça bug tout le temps. Velvet, il y a toujours des petits soucis avec la Ouija. Tu n'es pas le premier à le dire. Je serai toi, je passerai sur une autre reconnaissance vocale. Moi, je suis sur Windows. Windows qui est beaucoup mieux. Je trouve. Ça peut venir de là aussi. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Quel âge avez-vous ? J'ai peur. Où êtes-vous ? Ok, il faudra retester ça. Ok, on a le cauchemar. Donc, on va allumer la lumière. Non, parce qu'on va regarder vite fait les dots. Non, non, il n'y a pas beaucoup de bugs sur Fosmo. Il y en a pas mal en multi. En solo ? Non, ça va. Red Army. Oui, oui, oui. Ah, merde, il n'y a plus le... Imran, il faut que tu mettes le défi épinglé, mais pour plus de 20 minutes, en fait. On va regarder vite fait. Ah, merde, je ne vois plus l'orbe. Elle doit être dans la voiture. Je ne me dis pas qu'il a changé de salle. Ah si, regardez, elle est juste au-dessus du dots. Là, vous voyez ? En VR peut-être, oui. Ok, Amy. Ok, Amy. Quelqu'un explique à Ok, Amy ou à... Merci, Iman. On a eu deux fantômes différents. What ? Ce n'est pas possible. Ok, il n'y a pas d'autres. Non. Non. Le Mailing, pareil, il fait beaucoup de bruit et le démon ne fait plus de compétences. Ah non, mais là, là... Alors, je ne veux pas vous... Je ne veux pas parler mal de vous. Il y a aussi une grande chance que vous soyez mauvais. Le Mailing qui fait du bruit, je n'ai jamais vu ça. Alors, Ok, Amy... Je cherche les preuves parce que si c'est un mimique, en fait, l'orbe n'est pas une preuve. C'est pour ça, Ok, Amy. Bon. Il a l'air de rien branler, ce fantôme. On va bien s'entendre. Je vais chercher d'autres capteurs. Non, mais par exemple, tu vois, le Mailing, il fait du bruit en chasse, mais il fait moins de bruit que les autres. Le Mailing n'est pas silencieux. Alors que le démon ne fasse rien, normalement, ils sont censés avoir été réparés. Et moi, c'est vrai que le démon, maintenant, il fait son taf de démon. Après, je t'avoue que, comme c'est des probas, il y a toujours des chances que le démon ne fasse rien. Tu as eu Deogène et elle, Yokai ? Putain, mais vous avez toujours des bugs de ouf. Quand tu vas, Sophie ? Salut, Gabi, lol. Je n'ai jamais eu ces bugs, moi. Ça te déouf. C'est toujours intéressant de mettre deux capteurs comme ça, mesdames et messieurs, parce qu'en fait, c'est pour savoir dans quel sens va le fantôme. Si ça allume d'abord ce capteur et après celui-là, ça veut dire qu'il rentre dans la pièce. Et si ça allume celui-là et après celui-là, ça veut dire qu'il sort de la pièce. C'est cadeau. Alors. Oh, il a changé. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Quel âge avez-vous ? J'ai peur. Quel âge avez-vous ? Ok, il n'y a pas de spirit. Ok. On va partir du principe que ce n'est pas un mimique. J'ai aucune preuve, pas d'écriture, pas de dots. Vous voyez, là, il vient de rentrer. Pas d'écriture, pas de dots. Ok. Alors, Raiju, on ne va pas pouvoir le trouver. Le cauchemar, je vais allumer à droite, à gauche. Le yokai, ça va être dur. La banshee, le revenant. Ah, ça va être chaud quand même. On va lui demander qu'elle agit là, tiens. On va voir si ça va bouger. Je ne sais pas, Akasha. J'hésite. Et là, j'avais-vous. Au revoir. Bon, déjà, ce n'est pas un taillé. Ok, là, on est bon, chat. Ce n'est pas un taillé. Il n'a pas éteint le courant, donc j'ai envie de dire que ce n'est pas un nantoo. Ah, en fait, ce n'est pas un nantoo et pas au baquet parce qu'on n'a pas l'empreinte et la glaciale. Ok. Ok, chat. On se rapproche. Allez, on accélère, on se concentre. Le cauchemar, on peut le tester. La manchie, on peut tester. Le yuret, pour l'instant, il n'y a rien. L'orio, il faut qu'on ramène une boubouge. Ok, on va ramener bougie, briquet et micro-parabolique. Allez, c'est lâche. Le mist. Non, tu ne m'auras pas, mist de merde ! Allez, merde, il m'a eu. Tu ne peux pas avoir deux fantômes quand tu joues tout seul. Oui, je sais, je sais. J'ai dit quoi ? J'ai dit ça. On ne peut pas être un speck, donc on s'en fout. L'orio, il nous faut une boubouge. Allez, chat, on y croit. Croivez, chat. Montrez-moi que vous croivez, s'il vous plaît. On va le trouver, ce fantôme. On va réussir. On va réussir ce défi. Donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe. Ok, il est là. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Allez, j'y crois. Donnez-nous un signe. Ok, ça touche. Ça touche, ça touche. Non, non. L'obaké, c'est 25% les six doigts. Mais je n'ai pas d'empreinte. Ça ne peut pas être l'obaké. Ok. Il ne sort pas de la salle. Il touche la porte, mais il ne sort pas de la salle. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Il est là. Pour ça, les capteurs en sans-preuve, c'est vraiment un des meilleurs objets. Vous pouvez même calculer la vitesse du fantôme en fonction de sa vitesse. Enfin, quand les capteurs s'allument. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? On n'a pas un seul cri, là. On n'a pas un seul cri. Je vais garder un EMF à côté de moi, quand même. On sait que ce n'est pas un djinn. Puisque la Banshee peut vous mettre un EMF random en venant vers vous. Toi, tu veux tes points, tu ne veux pas que je trouve ? Ce n'est pas très gentil. On va se mettre là. Il faut mieux se mettre dans un coin. J'ai remarqué pour la Banshee. Tu te mets dos au mur dans un coin. Où êtes-vous ? Cauchemar, je ne pense pas. Il n'a pas éteint une seule fois la truc. Le Raidjou, on a mis... L'Orient, non. Regarde, il n'a pas éteint une seule fois la bougie. Merci, Gaël. Je ne sais pas, Chad. Vous pensez à quoi, vous ? Donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe. Ok, il a enfin éteint la bougie. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Ok, il nous a mis un bruit de pas. Il ne nous a pas donné un cri encore. En vrai, la Banshee ne se penche pas. J'ai remarqué que la Banshee, elle a tendance à te mettre plus de voix que les autres fantômes, comme le Mailing un peu. C'est juste une impression. Encore un bruit de pas. Il ne veut pas parler. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. On va essayer de l'exciter un peu. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Quel âge avez-vous ? J'ai peur. Donnez-nous un signe. Quel âge avez-vous ? Où êtes-vous ? Êtes-vous amical ? Aimez-vous les... Le caviar ? Si vous aimez Patrick Sébastien, donnez-nous un signe. Ah ! Ok, on a affaire à un fan apparemment. Ok, ok, ok. Comment tu vas, Shinra ? Si vous aimez Christophe Maé, donnez-nous un signe. Ce n'est pas un signe, ça. Calmez-vous, chat. Ce n'est pas un signe. Je ne pense pas que ce soit un Yuré. Il n'a pas fait une seule fois son pouvoir. Le Yuré, on pourrait le tester avec la santé mentale. Mais j'aimerais bien enlever les autres fantômes là-bas. Bon, chat, si c'est une Banshee, c'est abusé quand même. On n'a pas un seul cri. Tu veux qu'on lui demande la pizza hawaïenne ? Tu sais qu'il y a du danger si je demande. Ok. Si vous aimez la pizza hawaïenne, donnez-nous un signe. Ça va, on est safe. Donnez-nous un signe. Merci, Gaël. Alors. Ok, ok. Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Pourquoi on tombe que sur des fantômes qui sont impossibles à trouver, bordel ? Ah bah attendez, il est cassé. Allo, allo, donnez-nous un signe. Où es-tu ? Poil de cul. Donnez-nous un signe. Non mais attendez, il nous a pas parlé une seule fois dans le micro, mesdames et messieurs. Pas une seule fois. C'est grave quand même. Ah ouais, bah parle au lieu de faire des trucs, là. Allez ! Bah oui, mais tes événements, ça sert à rien. Il faut que tu me parles. Parle-moi. Parle-moi de toi. Allez, parle-moi, parle-moi. Oh putain, t'as mis le temps Jean-Thierry. Comment il s'appelle ? Grégory. Blum blum blum. Difficile de parler sous l'eau en même temps. Donnez-nous un signe. Bon, je pense pas que ça soit bon chiant, en vrai. Yokai, Raiju, revenons. Raiju ! J'ai envie de dire, le Raiju est plus actif quand il y a des trucs électriques dans sa salle. Donc, en vrai, je le trouve pas très actif. Moi, je partirais sur un revenant. Revenons au yokai. Vous pensez que c'est quoi, chat ? Putain, il se réveille. Il se réveille d'un coup. Ok. Le MF est où ? Il est là. Je crois qu'il a fait tomber un truc dans la cuisine. Ouais, tu vois. Donnez-nous un signe. Ouais, il est pas actif. Il est pas actif, il est pas actif. L'Orion, en vrai, on peut pas vraiment l'enlever. Allô, allô ? J'essaye de tester le yokai, tu vois, en parlant à côté de lui. Je t'avoue que j'ai pas l'impression que ça le fasse vraiment réagir. Donc, voilà. Donc, on va se barrer. Je pense que je vais mettre... Je pense que je vais mettre revenant. Attendez. Est-ce qu'on peut tester la vitesse du revenant avec... Avec les capteurs ? Attends. En vrai, un revenant, il devrait être un peu plus lent. Parce que moi, je fais comme ça. Attends. Tac. Tac. Mais le revenant, il est plus long que moi. Je sais pas si sa vitesse hors chasse, elle est... Elle est toujours... Attendez, on pourrait tester comme ça. Par contre, il faudrait qu'il revienne ici. Je vais reprendre ma lampe. J'ai l'impression qu'il s'est barré, en vrai. J'ai l'impression qu'il s'est barré. Ou pas. Comment je pourrais tester sa vitesse dans cette salle de merde. Là. Ok, il a fait tac, tac. Donc, en fait, il était pas très lent, non ? Ça a fait tac, tac. Un petit peu plus rapide que moi-même. Ah merde. Attends. Le revenant, il fait un mètre seconde. Tac. 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 Ok. Normalement, il est censé être plus lent. Si c'est un revenant. On va voir. On fait des tests. On est pas assez près. Bah, normalement, il me voit pas. Donc, il avance à deux à l'heure. Mais le truc, c'est que je sais pas si le fantôme a sa vitesse... Une vitesse classique, on va dire, par défaut. Quand il est pas en chasse. Tu vois, si sa vitesse s'applique qu'en chasse. Ou alors, est-ce que sa vitesse est tout le temps appliquée ? Merci beaucoup, Shinra. Ça fait plaisir. Juste qu'il passe devant, en fait. Ok, il vient d'éteindre. Donc, il est toujours dans la salle. Non, 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 non. Tu ne m'enlèveras pas mon objectif de vue. Allez, passe dans les... Mais du coup, si c'est pas en revenant... On va retirer... Là. Tac. C'était plus lent ou c'était normal pour vous ? Tac. Tac. Ah merde, ça c'est moi. C'est moi qui l'ai claqué. Tac. Tac. C'était comme moi, en vrai. C'était la même vitesse que moi. Bah, moi je pense qu'il a une vitesse par défaut quand il chasse pas. Honnêtement. Mais je me dis, on sait jamais. On sait jamais. Attendez, j'ai envie de revoir une fois. Au pire, on aura la réponse. On aura la réponse. Mais moi, ça avait l'air normal. Tu vois ? Tac. Tac. C'était pas très lent, tu vois. Tac. Tac. Ouais, c'était comme moi. Même vitesse que moi. Tac. Tac. Ok, donc vas-y. On va enlever revenant. On va mettre yokai. Et si jamais c'est un revenant, on aura la réponse... Euh... On aura la réponse que... Quand le fantôme n'est pas en chasse, il a une vitesse par défaut qui lui est appliquée. Ça vous va ? Oups. Mais... Sans... Sans parler de cette vitesse, moi j'aurais pu y faire revenant là. J'aurais pu y faire revenant, moi. Parti. Allez. Par le pouvoir ancestral... De la holly ! Est-ce qu'on va enfin réussir ce défi ? La réponse est évidemment... Non ! Putain d'Horio ! Ah 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 ! Evidemment que c'était un putain d'Horio. Non, bah évidemment non, parce qu'on pouvait pas le savoir. On pouvait pas le savoir. Oh... Euh... Non, non, on était pas à l'ouest. On était pas à l'ouest parce que les trois fantômes qui nous restaient, c'était l'Horio, le yokai et le revenant. Ok ? Si, si, il a touché aux bougies, mais pas tant que ça, tu vois. En vrai, il n'y a pas de test... Il n'y a pas de test d'Horio, tu vois. Sans chasse, tu vois, sans crucie, sans chasse. Il n'y a pas de test d'Horio. Des bisous, Okami. C'est normal que tu t'endormes, c'est un défi qui est un peu lent. Ah, ça... Ça trigger un petit peu. Ah, ce défi est vraiment dur, mais il faut dire qu'on tombe que sur des fantômes qui sont assez durs à trouver aussi. Euh... C'est compliqué. Mais, mesdames et messieurs, comme je suis quelqu'un de borné, on va le refaire. On va le refaire. J'ai envie d'y arriver au moins une fois, quoi. Donc, on est reparti sur une Tanglewood après cette petite page de pub. Putain. Le Horio, je trouve qu'avec son test, son test est buggé. Non, son test n'est pas buggé. Son test n'est pas buggé. Moi, il marche à chaque fois. Le problème, c'est que sans chasse... Euh... Faudrait voir. En fait, ce qui serait bien, ce serait que le Crussy marche, mais sans que le fantôme chasse. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, ce serait bien. En fait, il bouffe le Crussy, mais il ne peut pas chasser de toute façon. Je ne sais même pas si c'est le cas, d'ailleurs. Faudrait qu'on teste. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais qu'il ne chasse pas. Bon. Allez. Allez, non, mais c'est la dernière, là. C'est bon. Allez, là, on le trouve, le fantôme. Allez, par pitié. Un mimique, un truc simple. Ouais, donc l'orio, l'orio, il n'y a pas moyen, quoi. C'est dommage, c'est dommage, hein. L'important, c'est qu'on passe un bon moment ensemble, mesdames et messieurs. C'est ça, le plus important. On chill. Tu vois, mettons que toi, jeune YouTubien, tu regardes cette vidéo. Je ne sais pas, nous sommes jeudi matin, tu ne sais pas quoi faire. Tu dis, oh tiens, Thibaut, tu as sorti une vidéo où il ne se passe rien pendant deux heures. Ben, c'est parfait. Je vais regarder ça. Ok, on a déjà le fantôme ici, direct. Le MF5, ça y est, on a la preuve. Holy shit, let's go. Alors, le MF5, spectre. Ok. Ok, là, il y a du danger. Ok, là, il y a du danger. Alors, attends, on va tester le sel tout de suite. Ok, ok, ok. Ce qui est bien, c'est qu'on a une preuve différente à chaque game en plus. Ah bah si, ça peut être une ombre, elle n'a pas bougé d'objet, elle a juste fait une interaction. Mais ce qui est bien, c'est que ça ne peut pas être un mimique. Donc là, on a le MF5. Donc, ça ne peut pas être trop biké, ça ne peut pas être goriot. Ok ? Ok, 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 ok. On va tester ça. On a 96% de santé mentale. Ok, let's go. Ok, let's go. On va reprendre un autre MF pour... Non, on va mettre le MF sur le compteur. Comment tu vas, Femo, tu vas bien ? J'avoue qu'on n'a pas eu du tout de... Tous nos ghostes habituels. On n'a rien eu, on n'a rien eu. On a eu l'esprit, mais bon. En fait, on a eu tous les fantômes qu'on ne peut pas vraiment tester sans chasse. Alors que ça se trouve, on se refait une session, tu vois, dans deux semaines. On n'a que des fantômes faciles sans chasse, tu vois. Donc, le spectre, le fantôme. Ça ne peut pas être un taillé, ok. Alors. On va se mettre ça ici. Waouh ! Oui. Hop. Alors. Donnez-nous un signe. Et comme ça, on va pouvoir tester l'ombre en même temps. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Bah, dis-donc. Attends. Merci à tous. Donnez-nous un signe. Quel âge avez-vous ? Non ! Pardon. Merci beaucoup, zombie, pour le cinquième mois. Merci, non, vraiment. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Comment tu vois, chocolatine ? Et il a l'air d'être placard au fil. Il n'est pas portophile. Il est placard au fil. C'est le sous-genre. J'ai envie de piffer un spectre, là. Oh, ouais, ouais, ouais. Oh, ouais, ouais, ouais. Oh, ouais, ouais, ouais. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien, parce que du coup, je vais pouvoir voir si c'est un noni. J'ai l'impression que celle-ci va être rapide, moi aussi. Je sens bien le petit spectre des familles, moi. Alors, est-ce que c'est un noni ? Je n'ai pas l'impression. Ah, merde, c'est peut-être un noni. Attends, j'ai un doute. Le doute m'habite, comme dirait l'autre. Attends, j'ai perdu 20%. J'étais à 95. En fait, patacoufin, quand le djinn fait son pouvoir spécial, qui est enlevé 30% de santé mentale, comme ça, random, ça fait un EMF... Oh, attends, il a marché dans le sel. Ça fait un EMF sur le... Sur le disjoncteur. Ok, c'est pas un spectre. Je sens bien le ni, moi. Faudrait qu'il nous refasse un... Un événement. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Ça peut pas être un cauchemar. On va perdre un peu de santé mentale, tiens. Un... Deux... Trois... Quatre... Ok. Je vais voir à combien je suis. Je vous rappelle que l'oni... Il y a eu un face-mode mémo sur l'oni, si vous l'avez loupé. Allez le voir sur YouTube. Donc on est à 36. Alors pourquoi j'enlève la santé mentale ? C'est parce que le fantôme vous fera plus d'événements paranormales. Moins vous avez de santé mentale, plus il vous en fera. Mais c'est intéressant, tu vois. Même si on se trompe, je sais pas vous, hein. Donnez-moi votre avis. Mais moi je trouve que les games sont quand même intéressantes. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Donnez... Donnez-nous un signe. Ah merde, j'ai pas les clés. F***. Oh. Ok. On va pouvoir tester si c'est un oni. J'étais à combien là, 34 ? 36 ? Des bisous, brevret. Merci d'être passé. Bah ouais, mais il m'a fait deux événements. Comment je le sais maintenant ? Putain de... Pardon. Alors, il m'a enlevé 20. Il m'a enlevé 20, hein. Mais il a fait deux événements. Quel enculé. Moi je pense pas que ça soit un oni. Mais bon. Donc là je suis à combien ? Je suis à 46, hein. 46, 47. Ok. J'ai les clés ou pas ? Oui. Eh ouais, elle m'a suivi, mais... Ok. Attendez, elle vient de faire bouger un truc. La porte. Je pense que je vais aller chercher des capteurs. Attendez, il fait bouger masse de trucs dans le couloir, là. En fait, il était ici avec son événement et là il est retourné dans sa salle, je pense. Ok. Bon là c'est pas mal. Moi je voulais pas une game trop rapide, mais je voulais une game qui est faisable, tu vois. On va chercher du capteur. On va essayer de se reprendre un événement paranormal. En tout cas c'est pas une ombre. C'est pas une ombre parce que l'ombre en... Il a fait que des apparitions où il était en full forme quasiment. Il a fait Batman ? Oh j'avais pas vu. Trop bien. Merde, qu'est-ce que je voulais tester déjà ? Je voulais tester ça, voilà. Alors. Donnez-nous un signe. Il est là. Il est là. Allez, fais-moi un... Raiju, je pense pas. Il aurait été plus vénère le Raiju. D'ailleurs, attendez, le Raiju, on peut peut-être le tester avec sa vitesse. Tac. 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 Eh, si tu peux tester la vitesse du fantôme avec ça, c'est quand même assez ouf. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Bon, mais on n'a plus qu'à attendre. Les jumeaux, je pense pas. Parfait. Alors là, c'est parfait. C'est parfait du cul, chat. Donc si on est... À moins de 30, C'est que c'est un omi. Des bisous. On a réussi une game ! Enfin, j'espère. On va voir. On a réussi une game ! Yes ! Oh, ouais, 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 let's go, baby ! El Matador. Un petit, un petit. On a réussi une game sur combien ? Sur 5 ou 6 ? Putain de merde ! Excusez-moi, excusez-moi, excusez mon langage. On a réussi une game. Est-ce qu'on en fait une dernière ? Le problème de ce défi, c'est que j'arrive pas à m'arrêter. Merci. Est-ce qu'on reste sur une victoire ou on en fait une dernière ? Ah, je me tâte. En tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que toi, la réponse, t'auras la réponse après cette page de pub. Merci à tous ! Je n'ai jamais douté ! Merci énormément. Allez, à Eliane, pour le septième mois. Ça vous fait plaisir du fastmo chill un peu de temps en temps ? C'est vrai que je n'en fais pas... Tu vois, moi, je suis tout le temps chill quand je fais du fastmo, mais il y a toujours un petit côté tryhard, tu vois, derrière. Là, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus chill que d'habitude. Le beau jeu ? Une petite dernière ? Allez, petite dernière. On a réussi la tangle, il faut qu'on réussisse la willow. Et j'aimerais bien avoir la réponse, là, sur est-ce que les capteurs peuvent nous servir au niveau de la vitesse. Dernière sur H-Field. H-Field, je... Ça peut le faire. Mais si on fait une dernière sur H-Field, j'aimerais bien qu'ils ne changent pas de salle, alors. Allez, allez, pour vous faire plaisir. Il y en a plusieurs qui veulent H-Field. Par contre, je vais changer juste la personnalité et la difficulté. Je ne veux pas qu'ils changent de salle. Parce qu'H-Field, il y a... Il y a des petits problèmes. Euh... On va mettre... C'est où, là ? C'est où où ils changent de salle ? L'entité. Fréquence de déplacement. On va mettre... Non, ce n'est pas ça. C'est... Changement de pièce, voilà. On va le mettre sur nul. Ok ? Si ça ne vous dérange pas. Et maintenant, on va partir sur la dernière game. Vous allez voir que celle-là, on va aussi trouver le fantôme. Pétain. Let's go. Petite dernière prédiction, s'il te plaît, Imren. Si ça ne te dérange pas. N'hésitez pas à remercier Imren aussi, qui est là, qui veille tard pour notre plus grand plaisir. Et ce n'est pas la première fois. Tac, tac. Alors, on a affaire à Martinez. Nancy Martinez, ok. Ok. On va aller remettre le courant. On va prendre les clés, parce que ce soir, je ne sais pas ce qu'ils ont, les fantômes, mais ils aiment bien... Ils aiment bien faire joujou avec les voitures. Ils jouent à Pac-Man. Bientôt à nouveau, Moderna. Quel âge avez-vous ? 27 ans ? Ce n'est pas un taillé. Où est l'os ? Quel âge avez-vous ? Au revoir. Bon, il y a très peu de chance qu'il y ait un EMF. Merci beaucoup, Roxy, baby, pour le follow, comment tu vas. Non, mais Pac-Man, je ne dis pas que ce n'est pas bien, Pac-Man. Attends, normalement, je suis à 60. Ouais, c'est ça. On va rester à 60. C'est quoi ? On va rester à 60. On va aller prendre l'os. Et on va aller chercher sa salle. On va rester à 60. Comme ça, on pourra tester l'Oni direct. Donc l'os est censé être ici. Yes. Ok. Bon, on s'en fout, on est en x0. Ok. Le courant est allumé. Donnez-nous un signe. Ah, mais je suis con, j'ai le miroir. On va faire le miroir. On va poser ça sur le... C'est vrai que je pourrais optimiser, en vrai. Je vais très bien. On pourrait optimiser avec le miroir et tout. C'est vrai que je ne le fais pas. Vous pensez que je vais survivre, samedi, l'immortel épisode 3 ? Ça va être solide sur les appuis. Il est garage ? C'est le garage, ça ? C'est ici, non ? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Ouais, c'est ici. Regarde. Donnez-nous un signe. Ok. On va chercher la preuve. Attendez, c'est la glaciale ? J'ai cru voir. C'est la glaciale. Ok. C'est trop bien parce qu'à chaque fois, on a une preuve différente, chatte. Je sur-kiffe. On a eu orbe, on a eu spirit, on a eu EMF. Là, on a glacial. J'aime beaucoup ce défi. Je pense qu'on peut l'améliorer un chou en changeant peut-être un critère. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Petit défi. Je t'aime beaucoup. Alors. Excusez-moi. Je me sens mélomane, là. Euh, paf, paf. Petit défi. Je l'aime beaucoup. Alors. On vérifie l'orbe, mesdames et messieurs, pour le mimique, évidemment, puisque la glaciale fait partie des preuves du mimique. Et on n'a pas envie de se faire mimique aide. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? On teste l'ombre en même temps ? Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Ok. Je ne vois pas d'orbe. Donnez-nous un signe. Où est-ce qu'il est teal ? Ok. Je ne vois pas d'orbe. On est d'accord. Ok. Il vient d'éteindre la bougie. Mais ça, ce n'est pas grave. On va mettre ça ici. On va essayer de tester sa vitesse, tiens. Ah merde, je crois que j'avais pris trois capteurs. Bon, peut-être pas. Attendez, il est où mon capteur ? J'en ai posé un là, non ? Il est là. Il était dans la porte. Alors, si c'est un vitesse normal, il fait... Tac. 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 Ok, une seconde. En gros, c'est une seconde. Donc là, avec les capteurs, on dirait qu'il a une vitesse normale. Peut-être un choui rapide. Attends. Il vient de faire tac. 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 Ah, un peu plus rapide. Attends. Tac. 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 Il me dit que quelqu'un qui ne connaît pas ma chaîne, il arrive, il voit 400 personnes sur un mec en train de faire tac-tac. Bah, dis donc. Ils doivent bien s'emmerder. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Bon, déjà, il est un choui plus rapide, donc j'ai envie de dire pas revenant. On va partir du principe que là... Merde, j'ai loupé. Merci, zombie. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Il n'a pas fait bouger un seul objet depuis qu'on est là. Donc, en vrai, l'ombre, ce n'est pas déconnant. Il n'a pas coupé le courant. Le problème, c'est que le démon, on ne peut pas le tester. Le moroy, on peut le tester. Attends. Non, ça ne peut pas être moroy. Parce qu'on n'a pas la spirit. Ça ne peut pas être en... Ah si, ça peut être en tournée à la glaciale. Ok. Firefox, comment tu as ? Alors. Ça ne peut pas être mimique. Il est un choui plus rapide. Donc, ce n'est pas un jumeau, alors ? Parce que le jumeau est plus lent. Vas-y, on essaye. Il a un choui plus rapide que moi. Je ne l'ai pas testé, Fusiano, parce qu'il me l'a envoyé il y a quasiment une semaine. Mais tu sais, au Japon, ça met du temps. Ça met à peu près deux semaines à arriver. Donc, je ne l'ai pas encore. Je ne peux pas te dire. Le problème, c'est que moi, je vais recevoir le nouveau goût de la holly au moment où l'offre, elle sera finie. Je ne peux pas vous donner mon avis. Il a un choui plus rapide que moi. Mais non, mais jumeau, ce n'est pas possible. Il est plus lent, le jumeau, Sophie. Il fait du 1,5 mètre seconde. Le joueur fait du 1,6. Donc, ce n'est pas possible. Sachant que le fantôme est plus rapide. Tac, tac. Et le fantôme, quand il passe, c'est plus du tac, tac. Donc, en gros, je dirais que c'est une vitesse normale. Ensuite, l'enriot, on ne peut pas le savoir. Le yuré, il faudrait qu'il nous fasse son pouvoir. Merci beaucoup pour le follow sur YouTube. Comment tu vas, Firefox, d'ailleurs ? Voilà, il faut retenir, tac, tac. C'est le plus important, tac, tac. Le démon, on ne peut pas savoir. L'oni. En vrai, l'ombre, ce n'est pas déconnant. Il n'a rien brandé. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Il ne fait absolument rien. Pour l'instant, j'ai envie de mettre une petite piécette sur l'ombre. Mais attention, ça peut être un orio aussi qui nous cherche. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre en attendant ? Il n'a pas coupé le courant une seule fois. Je n'ai rien dit. Donc, ce n'est pas un jean. Ça peut être un entour. D'où sa vitesse un peu élevée, peut-être. Hein ? Mais bon, l'entour, il est plus rapide que ça, je crois. Il est vraiment rapide dans sa pièce. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Bonjour, Zvek. Comment tu vas ? Je vais très bien. C'est gentil de demander. Où êtes-vous ? Plus en tout ? Plus ombre, chat. Donnez-nous un signe. Plus ombre quand même. Et là, j'avais-vous. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Attendez, je reviens. Je vais faire un bisou à ma fille. Bon, il a bougé un truc ou pas ? Il n'a rien bougé, on est d'accord. Il n'a rien bougé du tout, ce bougre. Donnez-nous un signe. C'est vraiment chiant ombre à la cave, quoi. Qu'est-ce qu'on fait ? On part, on met ombre. Il nous a pas fait un... Il nous a pas fait un événement paranormal, d'ailleurs. Attendez. Je veux voir. Voilà, parfait, je suis à 10. C'est parfait. Je veux qu'il nous enchaîne au niveau des événements pour voir s'il nous fait beaucoup de souffle ou pas. En vrai, on peut tester l'ombre comme ça aussi. On va rester sans bougie. Où êtes-vous ? Là, regardez, il a fait bouger la pince quand je suis parti. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Ah, ça sent l'ombre. Les deux seuls moments où il a touché un objet, c'est quand j'étais pas là. Où êtes-vous ? Moi, je veux juste qu'il me fasse un petit événement, chat. Il nous fait un événement. Si c'est le souffle, je pars, je mets ombre. Ok. Alors, l'ombre peut faire d'autres événements que le souffle. C'est juste qu'elle a plus de chance que les autres. Allez, on est à 0% là. Fais quelque chose. Je t'en supplie. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? J'ai la flemme. En vrai, j'ai la flemme d'attendre. Et comme on a dit que c'était la dernière, j'aimerais bien pas me tromper. C'est ce que je veux dire. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Honnêtement, chat, là, c'est pas une ombre, je comprends pas. C'est pas possible. Peut-être qu'elle aime pas le bruit. Attendez. Allez, je me casse. Je me casse, je me casse. 100% ombre, 0 de chez 0 interaction depuis tout à l'heure. Attention Kino, attention. Les 100% ici, c'est dangereux. Tout de suite. La réponse, ça va être un vieux horriot dégueulasse. Ça va être un vieil horriot dégueulasse. Let's go, baby. Allez, pour la dernière, on se trompe pas quand même. Allez. Oh oui, let's go, baby. Eh ben, tu vois, on a bien fait de se barrer parce que la game aurait duré de plombe. 2 sur 2. Eh, 2 sur 2. Enfin, à la fin, en tout cas. Voilà, YouTube, j'espère que ça t'a plu. C'était un défi pas mal. En tout cas, 100 preuves, c'est beaucoup trop dur. 100 preuves, c'est beaucoup, beaucoup trop dur. Avec 1 preuve, c'est déjà plus sympathique. Même s'il y a des fantômes qu'on peut pas trop trouver. Mais tu vois, déjà qu'on y arrive un peu mieux. Voilà, c'était le défi du 100 preuves, 1 preuve, 100 chasses. J'espère que t'as kiffé. On a réussi les deux dernières games. Mais après, l'Oni, c'est pas ce qu'il y avait de plus dur. Et l'ombre non plus. Mais bon, on a quand même réussi. Eh oui, GG à vous, chat. GG à moi-même. YouTube, prends soin de toi. N'hésite pas, évidemment, avec la Keta Oli, à venir nous voir sur Twitch. Tu as tous les liens en description. On va donc voir cette description. Elle est magnifique. Et puis, n'hésite pas à t'abonner, évidemment. Ça fait toujours plaisir. Le chat t'embrasse en mettant des grosses grenouilles. Toi, t'as pas la musique, mais crois-moi qu'ici, c'est la fête. Prends soin de toi, YouTube. Je te fais des bisous. Et à la prochaine.